... Voilà un des projets que j'ai depuis un bon bout de temps. Ce serait de transformer cet ordinateur portable, ce Fujitsu, qui malheureusement n'a plus d'écran et qui fonctionne toujours. En ordinateur, plus ou moins fixe, on va l'appeler en Sibaflex. Allez, première étape, tout démonté. Sous-titrage ST' 501 Donc ici, il faudra bien penser à pouvoir conserver cet élément-là raccroché au reste. C'est parti. Voilà. Bon ben ici, vous voyez, il y a même une arénite, génial. Alors l'idée, là, ça va être de démonter cette carte-mère, tout en conservant les composants royais. Je disais le disque dur et surtout, il va avoir besoin de garder la sortie vidéo et l'alimentation par le biais... Non, par le biais de la batterie, mais je ne sais même pas si cette batterie fonctionne encore. Bon, au pire, on garde. Pensez aussi à conserver le lecteur, même si on n'en aura pas trop trop besoin. L'USB suffisant, juste l'internet, ça devrait suffire pour tout le reste. Mais au pire, il faut quand même y penser. On va conserver ça comme élément. Allez, c'est parti. Voilà, donc je disais la batterie, je ne suis même pas sûr qu'elle fonctionne encore. On va garder la webcam aussi, même si je n'en ai aucun usage. Là, maintenant, au début de jeu, ça a vraiment été démonté, la plasturgie est tout autour. Voilà, on va pouvoir conserver ça, qui va se rejoindre là derrière, voilà, avec la poussière. Sous-titrage ST' 501 Donc très important pour qu'on puisse continuer à démarrer l'ordinateur c'est de conserver cette plaque qui va nous faire le bouton power et les autres sont peut-être moins importants mais notre bouton power il est là et c'est bien il ne fait pas une pression particulière ici sur la carte mère, il n'y a pas de carte mère d'ailleurs ici donc ça va vraiment être cet élément là qui va être important de la même façon on va conserver l'accès au son qui est ici donc ces éléments là on va les garder de la même façon on va conserver la connexion qui va vers cet élément là je parlais d'une webcam mais en fait non je suis même pas sur une webcam j'ai pas l'impression notre clavier ça sera certainement celui là à voir si par la suite on peut lui trouver une solution pour remplacer ce clavier là par un autre bien sûr il y a toujours la possibilité de brancher en usb mais comme le nombre de port usb est assez limité on va peut-être pas pouvoir conserver cette idée d'avoir ce clavier là dans les temps et puis éventuellement par la suite une autre bidouille pour transformer un clavier de la suite en clavier portable donc je dessine ici le plan de manière à ne pas me tromper je pense que je ferai la remontée je pense que je ferai la remontée voilà de manière à oui j'ai fait très mal de manière à pouvoir retrouver ces branchements là sur la carte mère une fois qu'elle sera sortie de ce support là donc le clavier et l'accès au bouton du power on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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